Bonjour, je m'appelle Merve. Aujourd'hui, je vous expliquer les différences et les points communs entre le turc et le français. L'une des différences la plus importantes entre le français et le turc est le suivant et qu'il n'y a pas de déterminant en turc. Par exemple, en français, on ajoute « le » ou « la » avant des noms. Par contre, en turc, il n'y a pas d'article devant le nom et il n'y a pas de distinction entre le « jean ». On utilise un seul pronom pour le genre féminin et masculin. Donc, on utilise seulement le pronom « o » pour exprimer une femme ou un homme. Par exemple, le pomme vert se traduit simplement par « yeşil elman ». Ou « yeşil » signifie « vert » et « elman » signifie « pomme ». Demain, pour exprimer un stylo vert, on dirait « yeşil kalem ». En français, il existe determinant positif tel que « mon », « ton », « son ». En turc, pour dire mon stylo, son stylo, c'est un suffix qui se raccroche. On ajoute plutôt le suffix positif « approprié ono ». Parfois, on inclut également un pronom au début de l'expression comme « mon », « benim », « ton », « senin », « son », « onun ». Par exemple, pour dire mon stylo, on utiliserait « benim kalemim ». Cependant, il suffit d'utiliser le mot « kalemim », c'est-à-dire « qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter le nom « mon » au début, car nous avons déjà obtenu ce sens en ajoutant le suffix « im » à la racine du « mon ». Ainsi en turc, les modifications se font principalement à travers l'utilisation du suffix positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !